Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de venir chez Actes Sud pour un nouvel ouvrage, surtout dans cette magnifique collection. Cette fois-ci, je vous présente Ovibos. Ovibos, le survivant de l'Arctique, pour moi, c'est comme un rêve quelque part, parce que c'est une idée que j'avais depuis très très longtemps, en particulier avec le livre de Robert Gessin, qui est sorti en 1981, qui était pour moi la référence absolue. Et je voulais éventuellement le ressortir, le réimprimer, le rééditer. Mais évidemment, les années ont passé et il fallait le mettre à jour. Donc l'idée avec Stéphane Durand, le directeur de la collection, ça a été de raconter des histoires autour de la partie, entre autres, anthropologique que Robert Gessin avait écrit dans son livre de 1981. Et puis aussi, évidemment, de mettre à jour tout ce qui concerne la génétique, l'élevage de cet animal qui est assez nouveau, sur lequel Robert Gessin avait travaillé déjà dans les années 70. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est devenu de cet élevage, de ces réintroductions aussi ? Et donc c'est toute cette mise à jour pour cet animal qui est très peu connu, assez emblématique évidemment des régions polaires, des régions arctiques, et puis moins connu que l'ours polaire, mais pourtant qui subit aussi maintenant un certain nombre de contraintes liées à la proximité avec les populations humaines, avec le réchauffement climatique, avec aussi donc tout un tas de pressions qui viennent un petit peu partout dans son environnement. Et donc c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu raconter dans ce livre, qui est aussi beaucoup d'histoires, parce que moi j'ai eu la chance de croiser l'ovibos, le bœuf musqué un petit peu partout dans l'Arctique. Ma première rencontre, et c'est vraiment ce qui a été le déclencheur, c'est en 1998, nous étions avec un groupe d'amis sur l'île d'Elesmer, donc à 80 degrés nord, à tout près du pôle nord, et on cherchait des loups blancs, et on a vu des loups blancs, et on a vu aussi des bœufs musqués. Et cette rencontre, je la raconte d'ailleurs dans le livre, ça a été pour moi très fondateur de cette approche, et puis évidemment après, il y en a eu d'autres, parce que quand on rencontre cet animal, on a envie de le revoir, et donc j'ai eu la chance d'aller en Norvège, d'aller au Groenland, à l'Est, à l'Ouest, un petit peu partout sur son air de répartition, de rencontrer aussi des gens qui le chassent maintenant, des Inuits qui chassent le bœuf musqué, entre autres au sud-ouest du Groenland, ce qui est très nouveau pour eux, et c'était intéressant de recueillir un peu leurs témoignages, de voir comment on transforme aussi cette laine du bœuf musqué, parce que le bœuf musqué n'est pas un œuf, un bœuf, c'est plutôt une chèvre, donc il est une laine magnifique, la laine la plus chaude au monde, et maintenant que l'on exploite, donc on fait des vêtements, des bonnets, des pulls même, extrêmement cher évidemment, mais c'est très très chaud, donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu mettre en perspective, avec des informations aussi un peu nouvelles, en particulier au niveau de la géopolitique, on ne se rend pas compte que ces grands animaux très emblématiques, peuvent rencontrer des contraintes assez particulières, entre les pays, des tractations, entre les Etats-Unis, la Russie, entre le Canada, le Groenland, où le bœuf musqué était un enjeu très très important, en particulier dans les années 30, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai voulu raconter, et avec en partie centrale de ce livre, à peu près 30% peut-être, la reprise de tout ce que Robert Gessin avait écrit, sur le bœuf musqué, et sur les relations entre les paléo-inuits, puis les Inuits, qui ont suivi la migration des bœufs musqués, pour se disperser dans l'Arctique, donc cette partie centrale est évidemment très très importante, et avec une écriture très très alerte, que pouvait avoir Robert Gessin, donc voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est une espèce de compilation, une espèce de dialogue posthume, un petit peu entre Robert Gessin, qui nous a quittés en 1986, et grâce à la complicité que j'ai pu avoir avec Antoine Gessin, son fils, qui m'a confié les archives de son père, grâce aussi à l'accord que Madame Gessin, Monique Gessin m'avait donné en 2009 déjà, eh bien on a pu réaliser ce livre, donc c'est vraiment une aventure, évidemment pour suivre cet animal, qui pour moi me tient à cœur depuis une vingtaine d'années, et puis aussi une aventure, je dirais humaine, des relations, des gens que j'ai pu rencontrer, et de la confiance qu'on a pu me donner pour rééditer une partie de cet ouvrage de Robert Gessin. Donc je pense que ça va, je dirais, éclaircir les propos sur ces régions arctiques, on parle beaucoup de l'ours polaire, mais c'est bien aussi de parler d'autres espèces qui sont aussi très très importantes, et qui subissent aussi des problèmes avec le réchauffement climatique. et à l'enqu伝 давant-de-äv항é, on a enakan là à l'traumé d'avoir des goûts de produits russi, oui, et à l'ˢing, – Sous-titrage FR 2021